Bon voilà première blessure de guerre Allez première blessure de guerre Ah 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 Mais je vais m'aider Encore vas-y POP Belle calée Attention POP Ah la vitesse, la vitesse Yo l'équipe c'est Quentin J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle je vais tester l'aviron Les gars vous êtes chauds ? Ouais Allez c'est parti Allez pull On teste Non non les gars Je vais voler A terre Du coup Quentin je vais te passer la tenue d'aviron C'est une tenue qui permet d'aller sur l'eau On est en uniforme avec toutes les personnes dans le même bateau Donc tu vas pouvoir te mettre en tenue Tenue ? Et te préparer Ouais tu peux Tu peux Sympa Donc là c'est la tenue officielle du club Du coup avec le nom du club aviron tour métropole Avec les couleurs donc c'est un peu la représentation du club Couleur bleu, vert blanche Exactement Prendre nos avirons donc ça c'est des avirons Donc là c'est le bateau d'avirons là c'est des avirons Ok Pour prendre nos avirons on va le prendre de chaque main, de chaque côté donc en gros Hop La palette donc la partie couleur vers l'avant D'accord Et les mains et les avirons de chaque côté Ok Ok ça marche ? Donc t'as les tiens j'ai les miens Exactement Allez Tu peux me suivre Que je me spread de bêtise Hop là Voilà super Parfait Allez Ok Donc l'objectif pour porter un bateau il y aura plusieurs ordres Donc bras tendus on appelle ça à bras D'accord Ok On va supporter le bateau D'accord Après à l'épaule qu'on va le mettre à l'épaule Qu'on va pouvoir se déplacer Et ensuite en tête Ce qu'on appelle en tête c'est mettre les bras au-dessus de la tête Pour pouvoir ensuite poser le bateau sur l'eau Là on va le prendre à bras Alors C'est parti Très bien A l'épaule Et donc là on lève Et on arrive Et à la fin quand on ira sur l'eau on ira en tête Ok C'est que à la fin en tête Exactement L'objectif c'est de descendre en même temps Ça va éviter de se mettre de travers Et là on va passer en tête Ok Donc on va tendre les bras Hop Et on va le dérouler tout doucement Là on va l'enrouler Très bien Et on va essayer d'écarter un maximum Pour aller mettre dans le Super Alors moi pour te coacher un peu mieux Je vais devoir être derrière Ok Donc je serai sur cette position là Et toi tu seras devant D'accord La partie là ça c'est l'avant du C'est l'avant de notre bateau Quand tu es en aviron en fait Du coup la boule et la pointe avant C'est celle qui passe devant la ligne Le premier titre pour l'équipe de France Ici Eric Colette Victoire devant la Donc c'est celle là D'accord pointe avant Pointe arrière Ok Donc pour positionner un bateau Et pour positionner ses avirons dans le système On va devoir déjà en fait Tu vas desserrer cette partie là D'accord La petite languette Ça va être très important le sens Parce que du coup Si on est du mauvais côté On va pas pouvoir ramer Donc il faut vraiment qu'elle soit là Vers là où on regarde Au niveau du sens D'accord Ok Le repère TGV Tribord gauche vert Ok Donc quand on est au niveau du bateau TGV donc tribord gauche vert Donc vert côté gauche Ok Et rouge côté droit D'accord On met toujours la palette L'aviron du coup Côté ponton avant tout Pour avoir plus de stabilité au niveau du bateau Du coup ça dans le sens là alors Exactement On est bon Ok Et si je comprends bien Je regarde ici Je la glisse Là tu peux la garder comme ce que j'ai fait Regarde tu vois On la laisse proche du ponton Pour garder plus de stabilité Ah oui d'accord Et là tu peux aller chercher Tu peux aller chercher ta languette Et la resserrer D'accord Et après de toute façon ça va glisser dedans Ouais en fait on va pouvoir les recaler Une fois qu'on va pouvoir partir Ah ouais Quelques consignes de sécurité peut-être Pour le bateau bouge Si vraiment voilà on n'est pas à l'aise Jambes plaquées bras proches du corps Et là en fait on va être en stabilité avec le bateau Et ben là en fait je vais te faire découvrir On va juste fermer le petit bouchon Et puis ça sera bon D'accord et ça c'est quoi du coup ? Alors au niveau des blouchons Donc là c'est des étrables Donc on a des parties Pour mettre la nourriture Non mais en gros c'est des parties Où il y a de l'air Et en fait si le bateau se retourne Parce que les bateaux se retournent souvent Ok Pas souvent mais régulièrement Et de temps en temps Ah 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 D'accord Ca permet d'avoir de l'air dans le bateau Et qu'il coule pas totalement Ok Ca marche C'est en terme de sécurité Ouais c'est une sécu quoi Exactement Ca roule Moi c'est Raphaël Giraud J'ai 22 ans Actuellement je fais de l'aviron depuis 10 ans Ok Et je suis entraîneur actuellement Depuis presque 4 ans Et j'ai tout juste fini ma formation Là je suis tout juste diplômé Depuis une semaine Donc voilà On est sur un lieu un peu On va dire exceptionnel Parce qu'on a un bâtiment Le pôle nautique du Cher Au niveau de tour Voilà c'est un énorme bâtiment Où il y a plusieurs sports Qui se réunissent Le bassin Pour pouvoir s'entraîner Et puis voilà J'ai des diplômes spécifiques J'ai un diplôme d'état Du coup DGEPS Donc un diplôme d'éducation Et de la jeunesse Du sport Mention aviron Perfectionnement Et entraînement aviron T'es prêt ? Et on pousse Et on se positionne Tu peux t'asseoir sur le siège Nickel On est pas mal Pour une première Tu vas pouvoir mettre tes pieds Dans les chaussures Ok et comment ça se passe ? C'est normal que j'arrive pas à Alors est-ce que tu as enlevé tes chaussures ? Non Et bah il faut enlever les chaussures Ah bien ! Ouais Là ça tourne C'est bon Ok très bien Au début du geste Donc on va commencer sur l'initiation Donc on va avoir les palettes immergées dans l'eau Donc au début du geste Voilà très bien On va avoir les couleurs dans l'eau Au début du geste Ça va vraiment être un appui Une pression vers le bas Vers les cuisses Pour sortir les palettes Toi Là Rentre seulement dans l'eau Toi là il y a vraiment beaucoup de tubes Plus tu vas mettre de tubes en fait Et plus ton bateau sera instable Toi regarde moi Je vais juste Regarde moi vite fait Hop je vais juste mettre la palette dans l'eau Ça va suffire pour se déplacer en fait Ça va vraiment être hyper efficace Beaucoup plus efficace Et ça sera moins instable Vas-y essaye un petit peu Essaye d'avoir une légère pression latérale Vas-y Et là comme si tu voulais presque pas Voilà très bien Continue continue On est bon Voilà Travailler un par un c'est fait exprès aussi Pour avoir plus de stabilité Mieux comprendre sur le geste Et on est sur un travail aussi d'amplitude L'aviron c'est le maximum d'amplitude Il va être le maximum de propulsion, de force Et un maximum de glisse Donc il faut venir t'étirer un maximum Tendre tes bras un maximum Avant de fléchir les genoux Bon je tends les bras un maximum Beaucoup mieux voilà très bien Tu vois Une fois que tu places en fait tu vas être libéré Ouais c'est pas mal c'est pas mal Alors dans l'aviron tu vois qu'on est dans un environnement Donc il faut aussi gérer sa direction Sa propulsion Donc là par exemple c'est moi qui est derrière Donc c'est moi qui gère un peu plus la direction La notion de propulsion un peu là tu vois Parce que tu ressens un peu la glisse là Ouais C'est ça qu'il faut trouver c'est prendre le temps Et sentir la glisse Et j'arrive Et je propulse Ouais beaucoup mieux Bah très bien là C'est juste que t'as J'ai un énorme sexe Exactement Non mais en gros je pense que c'est que t'as un petit peu peur de pas finir ton geste Et tu veux directement arriver au niveau des cuisses Ouais Mais une fois que t'es déjà arrivé aux cuisses tu peux plus tourner Et c'est là que tu te bloques Dans l'aviron au début on est pas simple Y'a pas besoin de mettre de la force Parce que tu vas pas pouvoir la transmettre Tu vas pas pouvoir la placer au bon moment Au début il faut juste placer son geste Placer ses positions Replacer moi bien main gauche devant main droite Mais là en tout cas pour une première sortie là tu t'en sort très bien Pour une première séance souvent les gens ils se disent Oh 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 Bon voilà première blessure de guerre Après souvent après En fait c'est quand je suis revenu t'es pas à gauche à taper Et souvent après au bout des années d'aviron bah tu deviens Tu commences à avoir des cornes quoi Oh 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 Et bah en fait c'est compliqué à l'aviron On peut vivre mais il faut vraiment en fait être un athlète de très haut niveau C'est un sport très amateur en fait surtout en France Sur les grandes nations type Angleterre, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande On peut un peu plus vivre de sa passion et de son sport Mais en France c'est un sport très amateur Donc il faut pas compter sur un salaire pour pouvoir nous aider à nous entraîner D'accord Au long de la semaine il faut s'adapter sur un double cursus Que ce soit professionnel et sportif quoi Ok et en tant que professeur en tant que coach en fait ? Et en tant que coach on peut vivre de sa passion Donc moi même moi je vis de ma passion en entraînant J'ai commencé d'entraîner il y a 4 ans Et voilà je vis actuellement de ma passion en entraînant les jeunes En entraînant tout le monde au niveau du club On entraîne tous les publics différents Et je m'entraîne à côté en fait je fais un double cursus sportif et professionnel Attention est-ce que vous êtes prêts ? Partez ! Mieux ! J'ai battu ouais ! Mieux ! En compétition on est pour les catégories senior et olympique On est sur 2000 mètres donc délimité par des lignes d'eau Et on a un starter qui nous lance au départ Donc on aligne les bateaux exactement sur une ligne perpendiculaire au bassin D'accord ! Les bateaux pour qu'ils soient tous au même niveau au départ 3, 2, 1 par T Ouais ! Et on part et au moins on est par 6 Si on dérive au camp on peut choper des avertissements Et au bout du avertissement arrêt complet de notre course et on est disqualifié ! Il y a que les 2000 mètres il n'y a pas d'autre Il y a d'autres catégories il y a du sprint pour ça c'est un autre championnat D'accord ! Et après il y a de longues distances aussi ça ça va être entre 6 et 8 km selon les bassins Ah oui d'accord effectivement ! Ouais donc là c'est plus long c'est des efforts en moyenne de 20 à 25 minutes On ordre les avirons ! Poignée plat bord ! On penche à gauche ! Allez au large celui-là ! Va à Jean-Luc ou pas ? Tcha tcha Va à Jean-Luc ! Jean-Luc ! Allez tcha 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 Ben tcha allez ! Attention ! Ah la vitesse la vitesse ! Bah tout d'abord l'histoire commence j'arrête le sport en 6ème parce que j'en avais marre Pendant un an j'ai arrêté le sport donc j'ai pris 12 kilos Fallait que je trouve un sport Puis là en fin d'année scolaire ma mère a eu soudainement l'idée de m'inscrire que j'essaye l'aviron parce que son frère en avait fait durant sa jeunesse Je suis arrivé ici pendant 8 semaines il y avait les semaines d'initiation et puis ensuite ça m'a plu Ok et du coup t'as perdu tes 12 kilos ? Euh non ! Pas encore ? J'ai pas perdu mais je suis resté au même pouvoir en passant la Grèce en muscle Ok super nickel ! Bon bah merci Antoine ! De rien ! Et bien ne vous retenez pas venez essayer l'aviron c'est un super sport Une super cohésion d'équipe, un super esprit de compétition et même sportif Et venez tous essayer l'aviron ! Ouais et bah voilà venez tous essayer l'aviron c'est une super phrase ! Ok et bah merci Maxence ! De rien ! Et là tu vas pratiquer donc ce qu'on appelle le skif Donc bateau expérimenté Donc là vu que t'as zéro expérience ça va être beaucoup plus difficile de tenir ses appuis Beaucoup plus difficile de pouvoir en fait faire ce que tu veux Donc on va voir ça va être sympa ça va être marrant Ouais ouais ! C'était pas mal le fait de t'asseoir dessus c'était bien ! On est attaché est-ce que vraiment si on se retourne on peut sortir ? Vous voyez que là bah on peut largement sortir Oh relâche ! Nickel ! Relâche toi ! Relâche toi ! Relâche toi ! En fait faut que t'aies deux mains faut que... Non t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète ! Allez 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 ! Ouais ouais ! Oh 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 ! Ah 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 ! Il reste encore vas-y ! Bah là déjà il arrive ! Ok l'équipe merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Merci pour tout en général Merci pour tout le soutien que vous m'apportez en ce moment sur Youtube J'espère que le concept vous aura plu J'espère que la vidéo vous aura plu Moi je tenais particulièrement à remercier le Tour Aviron Club Le club d'Aviron de Tours qui m'a accueilli Qui m'a permis de passer un super moment en compagnie des jeunes et de Raphaël Si comme d'habitude vous aimez mon travail et si vous aimez mes vidéos N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube A lâcher votre meilleur like A le bombarder en bas de la vidéo N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour que je puisse tester un autre sport Si vous avez des idées de sport que vous voulez que je teste Ce sera avec plaisir que je le ferai N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Insta et à ma page TikTok Je vous dis à la semaine prochaine Des bisous l'équipe Ok l'équipe je tenais juste à vous dire que depuis le début de ma chaîne Youtube Vous avez vu on teste plein de sport on fait plein de choses Mais j'ai pour coeur dans ma chaîne Youtube aussi à vous montrer des coachs Ok parce que moi je suis coach moi même Et en fait je voulais surtout faire une petite pub pour l'école dans laquelle j'ai été formé Donc l'IPMS de Tours juste ici N'hésitez pas à aller faire un tour Et puis si vous voulez faire de votre passion le sport comme métier N'hésitez pas à aller les voir pour plus de renseignements Merci